Musique Enquêter dans sa région, c'est la vocation des trois personnalités qui m'entourent ce soir. Et c'est cette vocation que nous allons découvrir. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Marie-Françoise Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ma collègue, vous travaillez à France 3 Corse. Et je dois vous dire que je croyais vous connaître, Marie-Françoise. Et puis j'ai lu ça. Et je me suis aperçu que je ne vous connaissais pas vraiment. Il y a une force en vous, que je ne soupçonnais pas, et qui émane de ce livre. On vous l'a déjà dit ou pas, d'ailleurs ? Oui, 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 c'est vrai que ça a été... Oui, il y a des gens qui m'arrêtent dans mon supermarché parfois pour me dire « mais j'ai été bouleversée par ce que vous avez écrit ». Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très nouveau pour moi, oui. Et puis surtout, quand on vous entend avec cette petite voix, effectivement, c'est impressionnant. Face à vous, il y a vous, Marion Galland. Bonjour, Marion. Marion, vous, vous avez écrit ce livre, La Vendette. Et là aussi, j'ai été impressionné par ce livre. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que vous participiez à cette émission aussi. Vous, d'habitude, vous travaillez plutôt sur les ondes radio. Oui, c'est le micro plus que la plume, d'habitude, oui. Sur RCFM. Et vous êtes en Corse depuis combien de temps, Marion ? Ça va bientôt faire 20 ans. Donc on peut dire que c'est votre région. On peut complètement dire ça. Et puis, il y a l'extérieur, celui qui arrive de plus loin, de Paris. C'est vous, Philippe ? C'est moi. Philippe, j'ai eu l'occasion de lire ce livre. Ce livre, « Ce crime est à moi ». Super livre aussi, Philippe. Merci. Et on va comprendre pourquoi. C'est une enquête, mais c'est encore plus qu'une... C'est une enquête plutôt dans l'intimité. Et on va voir un petit peu ce qui vous réunit tous les trois. Vous, vous êtes journaliste, j'ai oublié de le dire. Journaliste au monde. Exact. Vous m'avez envoyé des images, mais vous ignorez complètement ce qu'ont envoyé vos petits camarades. On va commencer avec... On va commencer avec vous, Marie-Françoise. C'est votre image emblématique, ça. Ce jour-là, Yves Manita, on le voit, il est assis sur une méridienne. Bon, il faut savoir qu'il est blessé, il a les deux jambes, il y a une arme cachée derrière lui. La veille, on a tiré sur sa famille et il reçoit les journalistes. C'est très rare dans ce genre de cas. Là, il reçoit les journalistes et on a accès, on rentre dans cette maison qui est donc frappée par une violence extrême. Et donc, là, ce jour-là, sa femme et sa fille sont à l'hôpital. Sa petite fille risque d'être amputée d'un bras. Sa femme est aussi sous morphine, enfin, avec le risque de perdre une jambe. Et il parle, il dit. Alors, il ne le dit pas tout de suite, c'est ce que je raconte dans le livre. Mais on sent qu'il est sous la colère, sous le feu. Il est complètement fou et il dit effectivement, il l'oriente, il ne parle de personne. Donc, en fait, toute cette affaire va se dévoiler comme ça sous nos yeux. Il parle et c'est très rare parce que c'est un monde assez opaque, il faut bien le dire d'habitude. Et c'est pour ça qu'effectivement, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à raconter. Enfin, pour moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à... une histoire. On est dans le réel, quoi. C'est pas... c'est bien réel. Et c'est bien grave. Et ce réel aussi, vous êtes allé le chercher, vous aussi, Philippe. C'est votre image emblématique. C'est ma piscine. C'est la piscine. C'est la piscine d'une ville qui n'est pas nommée dans mon livre, mais qu'on peut très bien dire où elle se trouve. C'est Bourg-en-Bresse, qui est une préfecture, une préfecture de l'Ain, une ville assez peu connue, sinon pour ses poulets, et qui est située à une centaine de kilomètres de Genève, à une soixantaine de kilomètres de Lyon. Donc, elle est un peu écartelée entre ces deux villes beaucoup plus grandes et beaucoup plus connue qu'elle. Et à l'intérieur de cette ville, il y a ce lieu que je trouve assez emblématique, qui est le lieu du corps, de la transparence, de la jeunesse, peut-être du désir, puisque c'est des corps libres. On est dans les années 70, ça se voit aux couleurs, il y a quelque chose de technicolore, on va dire. Et j'ai la faiblesse de penser que ce personnage qu'on voit assis en rouge, que celui-là, c'est moi. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de liberté pour dire ça, parce que ce n'est pas reconnaissable. Ça se pourrait, ceci dit, parce que vous aviez toujours un peignoir rouge. Voilà, mais tout le monde avait un peu des peignoirs rouges. Donc, c'était un peu le peignoir, parce que j'étais un nageur de club. Donc, c'était le lieu de tous mes étés. Et j'y allais le matin pour m'entraîner le matin, et puis je revenais le soir pour m'entraîner le soir. Et tout d'un coup, dans ce petit paradis, on va dire, dans cette vie tranquille, transparente et bleutée, va surgir un drame, un fait divers, un fait divers de province, finalement, parce que ce n'est pas non plus, ce n'est pas une grande fusillade, ce n'est pas une saga criminelle. Une jeune fille de 20 ans, brillante élève en faculté de philosophie, s'est amourachée d'un maître nageur. Alors, on voit, là, il y a un groupe de... Ici, là, il y a un groupe de maîtres nageurs, on le voit au fait qu'ils ont leur écusson, etc. Alors, peut-être que la personne dont elle s'est amourachée est l'un de ces personnages, on ne le sait pas, parce que la photo, plus on la grandit, plus elle devient floue. Donc, le réel aussi nous échappe. C'est amourachée d'un maître nageur, et tout la sépare, d'une certaine façon, intellectuellement, socialement. Elle est d'une famille plutôt aisée, de la bourgeoisie locale. Et ce maître nageur, probablement, lui, a une autre idée des amours d'été, qui sont liés à sa profession, à sa séduction. Et probablement que cette jeune fille est peut-être un peu plus romantique ou romanesque. Et le maître nageur doit partir, doit quitter cette ville pour prendre un poste ailleurs. Et probablement aussi qu'il la trompe avec une autre jeune fille. Et un dimanche après-midi, elle l'attend chez lui. Et dès qu'il débarque, elle va lui tirer un coup de carabine 22 longs rifles. Et en une seule balle, le destin, elle va le toucher en plein cœur. Et cet homme va s'effondrer, raide mort. Et j'ai la faiblesse de croire que cette balle qui a traversé le cœur de ce pauvre garçon a un peu coupé ma vie en deux. A traversé le vôtre aussi, même. A traversé le mien. Oui, oui. Parce que ce qui vous réunit là, j'ai l'impression, c'est que ces deux images, on va venir avec vous, Marion, mais qui vous touchent au cœur, déjà. Oui. Oui, bien sûr. Vous aussi, Marie-François. On est touchés émotionnellement, déjà. Marion, vous, vous avez choisi comme image. Deux barons, on va dire, du grand banditisme qui sont assassinés en pleine journée à la sortie de l'avion sur ce passage piéton de l'aéroport devant plein de gens. Les assassinats, on ne s'y habitue jamais. Même quand on travaille sur ces sujets-là depuis 20 ans, je pense que Marie-François sera d'accord. On disait à l'instant que oui, en Corse, on y est habitué. Mais on ne s'y habitue pas. On ne peut pas dire qu'un jour, on s'est habitué à aller sur une scène de crime. Ce qui va se passer, c'est que dans les jours qui suivent cet assassinat, on va commencer à découvrir ce qu'il y a derrière. Et en fait, ce qui nous a intéressés, avec ma co-auteure Violette Lazare, donc c'est une amie proche à moi, on échange beaucoup sur ces sujets-là. Et en fait, quand on a commencé à découvrir ce qu'il y avait derrière cet assassinat-là, vous savez, c'est un peu le principe de la pelote. Vous avez la ficelle et vous commencez à la tirer. Et on se rend compte que derrière, il y a quoi ? Il y a les fils de Francis Gouadze, qui vengent la mort de leur père, qu'ils se sont associés avec des gens du Sud, qu'il y a une gardienne de prison qui les a aidés. Et en fait, c'est une histoire, je ne veux pas dire que c'est du jamais vu, parce que ce serait exagéré, mais en tout cas, c'est un assassinat que je pourrais considérer comme hors norme. C'est-à-dire que des assassinats en Corse, il y en a beaucoup. Un qui est constitué comme celui-là, avec une vengeance qui a été mûrie pendant huit années, huit années de préparation pour... C'est beaucoup, de préparation, d'abord mentale, psychologique, puis matériel, parce que ce n'est pas simple. Donc, voilà, l'aspect hors norme nous a fortement intrigués. C'est le côté emblématique, c'est l'aspect hors norme. On est moins dans le côté intime. Mais justement, restons un petit peu avec vous. Ce qui est hors norme aussi, c'est qu'une journaliste locale enquête là-dessus. Et vous l'avez dit vous-même, il y a une co-auteur avec vous. C'est emblématique de la chose, justement. Il faut automatiquement quelqu'un à Paris pour enquêter, enquêter depuis la région, c'est plus difficile. Ah non, je ne pense pas. On a l'exemple de Marie-Françoise qui a enquêté toute seule, etc. Pourquoi vous êtes avec quelqu'un de Paris ? C'est une rencontre, en fait. Ce n'est pas au-delà d'une rencontre. Moi, je suis amie avec cette journaliste depuis très longtemps. Elle est donc spécialisée aussi sur les dossiers corse dans son journal L'Obs. En discutant, on s'est dit tout simplement qu'il y avait tellement de choses qui arrivaient. Chaque semaine, il y avait des nouvelles révélations ou des nouvelles choses qu'on découvrait. On s'est dit que ça mérite plus. Ça, j'ai bien compris. Mais je pensais que c'est possible de faire une enquête quand on est en région, Marie-Françoise. Parce qu'on dit toujours qu'il faut être près de ses sources. Et les sources, on sait très bien que dans ce genre d'histoire, avec le dépaysement des enquêtes, on n'est plus sur le continent. Ça devient difficile avec le dépaysement des enquêtes. Mais on a quand même aussi de nombreuses personnes qui sont là. Puisque ça concerne la société corse, quand même. Ces assassinats, ce sont souvent des corses qui sont tuées dans ce genre d'affaires. Et donc, en fait, il y a quand même... Je pense que les sources, elles sont effectivement côté police. Elles peuvent être à Paris, avec l'oclo, avec l'office du banditisme, à Marseille maintenant, avec les magistrats de la Girs. On a quand même... Sur le terrain, il y a les gens, il y a les gens de la société, donc qu'on peut essayer d'aller voir. C'est vrai que ça devient extrême... C'est difficile. Mais oui, cette enquête est possible. Justement, vous prenez sur votre temps de travail, c'était en plus, parce que vous travaillez toutes les deux... C'est là toute la complexité. Enfin, pour ma part, je ne sais pas pour toi, Marie-Françoise, mais pour ma part, c'est entre un an et demi et deux ans de mise de côté de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est toutes les soirées, tous les week-ends, tous les congés. C'est chronophage, c'est schizophrénique d'avoir son travail à côté. Et moi, c'est pour ça que, notamment, je ne pense pas repartir sur une enquête aussi longue, pas parce que ça a été compliqué d'enquêter, pas parce qu'il y a eu des complications derrière, mais parce que le prix à payer sur le reste est très fort. À partir du moment où on a un travail, évidemment, à côté, il y a des gens qui ont la chance de pouvoir écrire. Marie-Françoise, vous aussi, ça ? Oui, c'est toujours la question du temps qui n'est jamais assez important. Vous faisiez pareil aussi ? Vous êtes consacrée corps et âme ? Oui, ça a été une année où les vacances ont été consacrées à l'écriture. Et oui, effectivement, après, on a envie de le faire. Et c'est ce qu'on va retrouver avec ces photos déclics, justement, avec vous. Photos déclics, c'est ça ? Disons que j'assiste, c'est un procès, c'est le procès de la SMS. Donc, c'est un procès hallucinant. C'est un procès où deux avocats vont se retrouver face à face et vont accuser la partie adverse, l'un pour être une balance, l'autre d'avoir peut-être, d'avoir eu son ADN dans le casque d'une personne qui aurait tué un de ses amis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, dans un palais de justice, enfin, moi, je n'avais jamais vu ça. Chacun arrive avec une tension, avec une colère, avec une haine terrible. Et c'est de ça dont il va être question. Et on est arrivé à des extrémités terribles. Oui, mais vous, vous assistez. Donc, c'est le procès de ces personnes-là. Et à ce procès, il y a lui. Voilà, c'est le procès, donc, des gens qui sont... Yves Manouta s'accompagne. Et vous, vous êtes là, vous êtes parmi la foule, peut-être. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'encore une fois, l'image déclic, c'est qu'il y a un avant et un après. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ce qui se passe, c'est qu'au moment des procès, on arrive à discuter avec les personnes, certaines fois. Donc, c'était avant la tentative d'assassinat qui va toucher la famille Manouta. Et à ce moment-là, un soir, je vais pouvoir, je m'en rappelle, aller discuter dans un petit troquet autour du Palais de Justice de Marseille, bien sombre, avec des lumières rouges, enfin, voilà. Et là, là aussi, c'est la première fois. Et on me dit des choses, j'apprends des choses. Et là, je me dis, mais voilà, cette réalité m'apparaît comme ça. Et je me dis, mais voilà, c'est cette affaire. Donc, je commence à rentrer dans cette affaire. Et forcément, quand on a des éléments, quand on connaît des choses, on a envie d'en savoir plus. Sauf que vous rentrez dans cette affaire, permettez-moi l'expression, mais en choisissant votre camp un peu quand même, non, Marie-Françoise ? Ah non, alors ça, justement, non, justement, voilà. C'est bien, c'était bien, ça a été bien le souci, parce que j'ai été inquiète, justement, en décrivant cette famille, qu'on pense qu'à un moment donné, il y a le choix, enfin, il y a une volonté de... Mais moi, c'est une enquête. C'est pas... J'ai pas défendu la cause de quelqu'un contre une autre. C'est pas du tout ça. C'est le lecteur qui choisit son camp. J'ai essayé... Alors, c'est le lecteur qui choisit son camp, alors ? Ah non, mais moi, pour moi, je veux même pas que le lecteur choisisse son camp. Moi, je donne les éléments que j'ai pour raconter une histoire. Moi, je veux dire, c'est surtout pas... Je veux pas... Il n'y a pas de choix de camp du tout. Marie-Françoise, quand je dis, c'est le lecteur qui choisit son camp, bien sûr qu'on veut pas que le lecteur choisisse un camp. Mais moi aussi, j'ai eu des retours en disant, oui, mais telle personne, quand même, vous avez été sympa, telle personne... C'est toujours la difficulté, ici, en plus, dans une petite société... Mais il y a dit... Une personne va vous dire qu'elle a trouvé... Moi, par exemple, j'ai eu comme retour, on m'a dit, oui, Jacques-Mariane, vous avez quand même fait un portrait de quelqu'un de sympathique. Et la même semaine, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais alors, ce Jacques-Mariane, c'est vraiment un assassin sanguinolent. C'est-à-dire que c'est dans ça que je dis, c'est le lecteur qui va... Sauf que, Marion, sauf qu'on est vraiment là... Encore une fois, ces gens-là, vous les connaissez. Le lecteur, il les connaît pas. Vous, vous les connaissez. Oui, mais nous, on a comme des faits. Et c'est en voyant ces deux personnes et en voyant la petite touchée, c'est là, quand même, où vous allez... Vous êtes touchée par cette petite qui est blessée. On le sent dans votre livre. Comme disait Philippe tout à l'heure, la difficulté que j'ai eue pendant toute l'écriture du livre, c'est de me dire, j'espère que les gens... Évidemment, forcément, je veux dire, je décris cette douleur, je décris quand même cette famille qui est touchée dans son sang d'une façon terrible. Puis un destin qui ne va pas cesser d'aller jusqu'à son bout, jusqu'à son... Voilà, c'est le fatum, effectivement. C'est cette petite fille qui naît au moment où, deux ans après que son père ait eu une tentative, et après, c'est comme si on ne peut pas s'en sortir. Et ce que je voulais dire, c'est que, certes, il y a cette histoire terrible, mais ce n'est pas une personne contre une autre. J'ai voulu raconter une réalité sans essayer de... Pas du tout de choisir un camp. Vraiment, j'ai essayé de raconter... Vraiment, être au plus près de la réalité, au plus près de la vérité, mais tout en essayant de... Voilà, de ne pas noyer les gens avec des histoires trop pénibles. C'est vraiment ça. Et alors, comment on fait, là, toutes les deux ? Parce qu'immanquablement, vous croisez les gens, justement. Et ça, c'est tout le métier. Vous les croisez, vous les connaissez. Comment on fait, justement ? Alors, pour ne pas choisir un camp, ça doit être compliqué d'écrire un livre. On a plutôt une sympathie pour l'un ou vraiment une vraie antipathie pour un autre ? Non, pas vraiment. On n'a pas de sympathie, de sympathie. Enfin, c'est le travail de journaliste, ça. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument raconter cette histoire-là ? Parce qu'il y a des histoires qui nous poursuivent. Il y a des histoires qui sont faites pour nous. On se dit, voilà, cette histoire, elle est pour moi. Parce que quand on écrit au long cours, il faut trouver un sujet qui vous porte. C'est comme une vague de surf. Vous voyez, les surfers, ils guettent la bonne vague. Parce que la bonne vague, elle va les entraîner quasiment jusqu'au rivage. Donc, quand on écrit un livre, il faut que notre sujet, notre première phrase, notre incipite, il aille nous porter jusqu'au rivage. Sinon, on va s'effondrer. Sauf que vous, justement, Philippe, cette vague, vous ne la prenez pas au début, cette vague ? Non, je la prends. Vous la prenez à quel moment, cette vague ? Et ça, votre déclic ? Alors, ce monsieur, c'est Olivier Frébourg, qui est le patron d'une maison d'édition qui s'appelle Les Équateurs. Et qui, d'ailleurs, il y a de cela presque deux ans, c'était en avril, me propose un rendez-vous dans un restaurant à Paris pour parler d'un livre que je pourrais avoir envie d'écrire. Mais on n'a pas décidé de quel livre. Alors, il me dit, je ne sais pas, est-ce que tu n'aurais pas un sujet pour moi ? Et puis, je lui parle de cette histoire. Je lui dis, il y a quelque chose que je traîne depuis très longtemps, cette histoire d'une étudiante en philo qui, dans une petite ville de province, a tué un maître nageur dont elle était amoureuse et qu'il a trompé. Voilà, une sorte de moment de folie, mais qui va en même temps signer, j'imagine, toute sa vie. Et voilà, ça se passe dans les années 70. Et Olivier va tout de suite saisir l'intérêt romanesque, on va dire, ou éditorial, d'un sujet aussi mince, mais sur lequel j'avais déjà travaillé quasiment 20 ans. – Oui, ça faisait 20 ans que vous étiez travaillé là-dessus. – Oui, j'avais déjà écrit un premier manuscrit, mais qui finalement était très proche du… – Ce n'était pas la bonne vague. – Ce n'était pas la bonne vague. – Ce n'était pas la bonne vague. – Parce que la bonne vague, c'était moins le crime que ce qu'il y a autour du crime. Et Olivier va sentir cette dimension-là, cette dimension un peu chabrolienne, comme ça, de la vie de province, et il va me pousser à écrire ce livre. Et c'est lui qui va finalement me faire comprendre que le sujet, c'est moins une jeune fille qui tue un jeune homme que le décor, une ville de province, et une époque, les années 70. – Moi aussi, ce que j'ai voulu faire pour justement ne pas raconter que cette violence, c'est d'écrire une société et d'écrire des gens qui font partie de cette société-là. et pourquoi, à un moment donné, ou en tout cas, pourquoi, comment, comment ils sont, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, comment ils le vivent. C'est ça que j'ai voulu raconter. Et finalement, pour faire prendre quelque chose de vivant et de très sociologique. – Et souvent, on voit beaucoup de jeunes qui fantasment aussi la vie des bandits, la vie des voyous, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a une aura, etc. Et quand on creuse vraiment et qu'on va dans le quotidien de ces personnes-là, leur vie, elle est triste. Elle est souvent triste. – Je pense qu'en lisant vos deux livres, effectivement, on ne crée absolument aucune vocation, effectivement. – Mais ce n'était pas le but. – Non, mais c'est vrai, vous avez raison de dire ça, parce qu'on rentre dans une infinité de détails, comme dans votre livre, on rentre un petit peu dans la vraie vie, et ce n'est pas simplement une litanie de crimes, on n'est pas du tout là-dedans, on raconte une société. – On introduit peut-être une dimension romanesque, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous priver aussi de mettre des adjectifs, de faire des descriptions qui vont permettre d'imaginer un décor, enfin, toute chose qui, dans un papier de fait divers, parfois on enlève parce que c'est du gras et que finalement… – L'enquête a aussi été beaucoup de transport sur les lieux. Moi, j'ai été partout, des photos pour pouvoir transcrire avec détails. – Oui, on va sur les lieux, on a après envie de les raconter, effectivement, et c'est ce que fait Truman Capote dans « Deux sang-froid », mais ce que fera tout ce qu'on a appelé ensuite le « new journalism », qui va consister un peu à mettre le narrateur, l'auteur dans l'enquête. Et du coup, on ne fait pas du roman, on continue à faire de l'enquête, mais on va donner un peu plus de profondeur, un peu plus de… – De décor. – De chair à quelque chose qui, sinon, ne serait qu'un papier un peu plus long, mais il faut bien… – Et de proximité pour nous qui vivons en Corse aussi. – On va avoir l'occasion de revenir là-dessus, justement. Là, d'ailleurs, même. – C'est une photo qui m'a donné le vertige, celle-là. C'est-à-dire que j'ai reçu cette photo quelques jours après la sortie ou une semaine après la sortie, il y a eu un problème d'approvisionnement, nous, quand notre livre est sorti, en fait. – Il y a eu plusieurs problèmes déjà. Déjà, il a failli ne pas sortir votre livre, déjà. – Alors… – Allez-y. – Le livre a été attaqué en justice avant sa sortie par une des personnes… – Que vous citez dans le livre. – Oui, Jean-Luc Germain, dont on parle dans le livre. Donc, ces avocats nous ont attaqué pour, soit lui voulait, soit qu'on supprime le chapitre où on parle de lui, soit qu'on le réécrive. Donc, on a été attaqué, je crois, trois jours avant la sortie, on a reçu un référé. Finalement, on a gagné. Donc, il faut savoir que quand on écrit des livres comme ça, Marie-Françoise pourra en parler aussi, c'est bétonné. C'est-à-dire qu'on a une relecture juridique, parce qu'évidemment, on tombe aussi sous le coup de la loi et qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. – Exactement. – Alors, parenthèse, justement, le secret de l'instruction, là, il n'est pas bafoué avec ce… – Le secret de l'instruction est complètement bafoué, je ne peux pas dire autre chose, puisqu'on parle d'une enquête qui est en cours. C'est un vrai problème… – Démocratique, ça. – C'est-à-dire que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que, oui, on enfreint le secret de l'instruction, je le reconnais. Mais si on ne le fait plus, où est notre liberté d'enquêter et à quel moment on pourra enquêter ? – C'est connu que le secret de l'instruction, c'est un des secrets les moins gardés… – De la République. – De la République. – Oui, oui. J'ai une question que je me pose, vous devez avoir déjà peut-être la réponse. Quel est l'intérêt pour vos sources de communiquer comme elles communiquent ? Qu'on trouve dans vos livres ce qu'on arrive à trouver ? Pourquoi ? – Ça dépend du type de source. – Ces pièces insonorisées où on a les conversations des uns des autres, c'est ahurissant. Pourquoi est-ce qu'on vous donne ces informations-là ? C'est un message pour les gens que vous citez ? – Souvent, on ne nous les donne pas, on va les chercher. C'est un peu compliqué. – C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on ne nous les amène pas sur un plateau, on ne va pas nous appeler en disant « Allô, Marie-Françoise, j'ai un truc super, tiens, hop ! » Non, c'est-à-dire que ça prend du temps, tout ça. C'est-à-dire que de discussion avec… Avoir des sources, c'est avoir des relations, des entretiens, des gens avec qui on créé quelque chose, et puis un jour, vous allez entendre que, tiens, il paraît qu'il y a une écoute dans un dossier qui parle de ça. Et à partir de là, vous vous mettez à chercher, à chercher, à chercher. On m'a dit qu'il y avait ça, on m'a dit qu'il y avait ça. Et puis, si un jour, vous avez la chance, vous tombez sur quelqu'un qui dit « Ah oui, oui, il y a ça. » « Non, j'essaye de la voir, la personne va vous dire non d'entrée, etc. » Voilà, c'est long, c'est très très long. Et après, ça c'est pour les sources, on va dire, policières, après, il y a les sources aussi, comment dire, les témoignages. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler, tout simplement aussi, pour ne pas qu'il y ait des cris de bêtises dans les livres. Parce qu'il y a beaucoup d'articles de presse ou de livres dans lesquels les gens écrivent avec peut-être une seule source. Moi, je suis déjà dans mes articles, j'estime que deux sources, c'est un minimum, parce que tout le monde raconte avec sa version, etc. Et donc, les gens, nous, on a contacté quand même beaucoup de gens pour faire ce livre. On leur a dit « Voilà, on va faire un livre sur cette histoire. » Vous avez vécu ces histoires. Est-ce que… Voilà. Et les gens parlent. Beaucoup de gens parlent. C'est-à-dire qu'à la base, vous les appelez pour leur donner le contradictoire. C'est-à-dire que moi, j'estime que quand on parle de quelqu'un dans un article, dans un livre, on ne peut pas en parler sans lui proposer de donner la parole. C'est quand même la base, que la personne puisse s'exprimer. Et après, vous vous rendez compte que les gens, oui, bien sûr qu'ils parlent, parce qu'ils ont envie que leurs histoires ne soient pas faussées. Est-ce que vous avez eu peur ? À un moment donné, on a des moments de doute. D'appréhension de doute. À la veille de la sortie, on se dit « Ouh là là, comment ça va être pris ? » Disons que c'est quand même… Même si, oui, on les traite là plus en profondeur. C'est une évidence. Et qu'on est allé chercher, qu'on a peut-être trouvé des choses en plus. C'est une évidence. C'est quand même des sujets. Et Marie-Françoise, encore plus que moi, puisque vraiment, elle est à France 3, elle ne couvre quasiment que du fait divers et de la justice. Moi, j'en couvre aussi régulièrement à RCFM. C'est des sujets qu'on aborde. C'est des sujets dont on parle toute l'année. Donc, peur, non. Après, le support n'est pas le même. Et on sait très bien que, rien qu'au niveau de la publicité qui peut être fait autour, on va peut-être en parler plus qu'un reportage qui passerait un soir au Corsigazaire, etc. Mais c'est quoi l'appréhension alors, Marie-Françoise ? L'appréhension, c'est de se dire, bon, finalement, les gens à qui je parlais, est-ce qu'ils vont continuer à me parler ? Ah oui ? Des choses comme ça. Non, mais c'est des idées qui traversent la tête. Oui, et surtout la veille de la sortie du livre. On se dit, oh là là, est-ce que demain ? Voilà, mais après, en fait, c'est parce qu'on est très seul. C'est un moment où on est très seul et on s'imagine des tas de choses qui, en fait, ne sont pas. Oui, se dire aussi, est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on a voulu passer avec ce livre, qu'on n'a pas... Si vous voulez, très basiquement, j'ai eu beaucoup de retours positifs à 95%. Et ça, ça m'a beaucoup surpris, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que ce soit du 50-50. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Et les retours négatifs, c'est souvent, en gros, on fait ça parce que ça va faire le buzz, parce qu'on veut qu'on parle de nous, parce qu'on veut gagner de l'argent, parce que... Et en fait, je redoutais ça, qu'on croit que j'ai fait ce livre pour des mauvaises raisons. Et je n'ai pas eu ce retour-là, donc pour moi, c'est tout bénef. Il n'y a personne qui vous a dit, vous ne pourriez pas parler de notre île autrement que sous l'angle de l'été ? Oui, mais bien sûr, évidemment, mais ça, après, c'est des discussions. Mais beaucoup, en ce qui nous concerne, ma co-auteur et moi, on a eu beaucoup de retours sur, ce que je disais juste avant, sur ce côté tragique qui a été ressenti, le côté sociétal et le côté des enfants que nous, on voulait vraiment mettre en avant, les fils d'eux et cette société corse. Et en fait, les lecteurs qui nous ont fait des retours l'ont très souvent ressenti. Et ça, pour moi, c'est... C'est une victoire. Oui, je suis vraiment contente de ça. On continue. Aujourd'hui, vous continuez la lutte, c'est ça ? Voilà. J'ai... De moins en moins, puisque... Aujourd'hui, vous avez des contacts avec vous. J'ai des contacts. Voilà. J'ai toujours de contacts. Je fais ce qu'on les faire. C'est que, malgré tout, c'est mon père. On a de bon... On ira ce qu'on veut. C'est sûr que c'est atroce. C'est abominable. Mais malgré tout, c'est mon père. Je ne peux pas non plus lui fermer la porte. Je serai là, malgré... Jusqu'au bout, quoi, comme on dit. Ben, moi, je préférais qu'ils disent la vérité. Voilà. Moi, je dis, voilà. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais à coup de page, je vous donne le pardon. Voilà. Ça, encore... Mais de nier... Je ne sais pas. Voilà. C'est dur, quand même. À un moment donné, il faudrait qu'il se remette en cause et qu'il y ait un autre comportement. Parce que c'est négatif, ce comportement. Parce qu'il a été jugé, donc... Voilà. Ce n'est pas évident à le dire, mais ce n'est pas évident. Oui. Alors ça, c'est donc... Ce monsieur, c'est le fils de Tommy Réko. Je ne sais pas si... Tommy Réko, c'est un des plus grands... Il a... Il a... C'est le seul condamné de France qui a été condamné deux fois à perpétuité. Voilà. C'est ça. Il est toujours emprisonné à Borg aujourd'hui. Il est là pour avoir tué sept personnes. Et c'est un... Voilà. C'est quelqu'un dont la violence... Et pour la première fois, on est arrivé dans l'émission de justice qui revient sur les grandes affaires criminelles de Lille. On a pu interviewer ce monsieur qui a évidemment été très réticent à nous parler et qui a... Après avoir parlé... Là, je l'ai encore croisé la dernière fois au centre de vaccination et qui m'a dit, écoutez, vous savez, depuis que j'ai parlé... Alors, c'est vrai que ce n'est pas des histoires très... Ce n'est pas du tout très joyeux, encore une fois. Mais là, il m'a dit, écoutez, vous savez, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de parler à la télévision. Contrairement à l'image que les gens ont, c'est-à-dire que personne ne veut parler, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont envie de s'exprimer et qui en reçoivent le besoin et qui, après, sont heureux de l'avoir fait. Maintenant, on va passer aux mauvais souvenirs. C'est la bonne note, c'est la bonne note des mauvais souvenirs, c'est le vôtre. Philippe, qu'est-ce qui vous a pris de m'envoyer votre bulletin scolaire, là ? Parce que, voilà, c'est une appréciation d'un prof de français qui s'appelait M. Guérin. Ah oui, là, vous... Alors, tout à l'heure, vous ne disiez pas le nom, mais là, par contre, vous dites son nom, là. Non, non, mais oui, je vais me balancer. Si j'étais... C'est ma première quatrième. Alors, ça, c'est la photo de classe. Vous êtes où, là ? Au-dessus de votre... Là, hein ? Non, ce garçon... Ah, voilà, oui, 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 oui. Alors, on peut voir que la mode est aux pulls torsadés. Alors, tout le monde a des pulls torsadés. Alors, tricotés mains, rigoureusement tricotés mains, ça, je peux vous l'assurer. Enfin, le mien est tricoté mains par ma mère. Là, donc, il y a ma carte de membre actif du club de natation. Sans le peignoir rouge. Voilà, sans le peignoir rouge. Et puis là, votre côté dilettante, peut-être ? C'est mon côté... C'est l'époque, hein ? On est en 72, c'est mes premières vacances. J'ai 17 ans, c'est les vacances que je passe en Ardèche avec un copain, celui qui a les cheveux longs. Et puis ça, c'est des Hollandais qu'on avait rencontrés. Donc ça, c'est votre mauvais souvenir de votre carrière, ça ? Le mauvais souvenir, c'est ça. Qui dit qu'il a une carrière idyllique ? C'est Michel, M. Guérin, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Michel, mais il ne s'appelle pas Michel. Et qui écrit « semble parfaitement heureux dans sa médiocrité ». Et cette appréciation, elle m'a blessé terriblement. Vraiment, elle m'a blessé. J'en parle encore, je ne sais pas, quand il m'arrive d'aller voir un psy, je lui en parle quasiment tout de suite. Et au point même que le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Le président et moi », qui raconte la relation de Nicolas Sarkozy et des journalistes à travers le prisme de ma propre expérience. Donc là, c'est un livre dans lequel, c'est le premier livre dans lequel je me mets totalement en scène. Je raconte que je fais le rêve, que je suis nommé ministre. Et donc, je dois me rendre à mon poste. Et en marchant dans la rue de Miroménil à Paris, je me dis « zut, je n'ai pas de chaussettes ». Et cette réflexion me fait penser immédiatement à ce monsieur Guérin qui, et ça, je le raconte dans le livre, je le nomme, qui, lui, mettait des chaussettes en soie. Et donc, ces chaussettes en soie, c'est transparent comme un bas, quoi. Sauf que ça a le défaut d'écraser les poils des jambes des hommes. Et c'est rigoureusement immonde. Et je crois qu'il me détestait certainement, parce que j'avais une attitude qui n'était pas celle qu'il attendait de moi. Mais je le détestais encore plus parce qu'il avait des chaussettes en soie. Voilà, c'est ma vengeance. C'est ma vendetta. J'ai attendu d'être à l'invaction pour exercer ma vendetta. Voilà, si je m'arrête pas que ce soit, je dirais que c'est de votre faute. Et peut-être que s'il y a une personne à Bourg-en-Brest qui écoute l'édition, ça serait bien que ce soit monsieur Guérin. Voilà, je crois qu'il a écouté cette vidéo. Donc, après ça, effectivement, je me suis dit… Ça booste. Ça m'a un peu boosté. Oui, j'ai quand même redoublé ma classe. C'est ce que j'avais posé comme question au niveau scolarité, au niveau écriture français, c'était… Ah ben, moi, c'était 15 fautes par ligne, à peu près. Mais assez bon en rédaction. Oui, parce que vous êtes attrapé depuis le livre, c'est pas mal. Bac à 19 ans et demi, quand même. Donc presque 20 ans, quoi. Enfin, je suis arrivé avec deux ans en redacte. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'ai fait un bac littéraire, j'ai eu 8 ans. Ah oui. Ah oui, non, mais j'étais pas bonne en français. J'étais très bonne en langue, j'étais pas bonne en français. Moi, j'étais bon en rédaction, quoi. Mais il fallait faire l'impasse sur les fautes d'orthographe, quoi. Parce que… Moi, chez les journalistes, c'est des correcteurs, hein. Oui, après, c'est quand même mieux de ne pas faire de faute. Oui, grâce à moi, j'ai créé des postes de correcteurs dans les rédactions. Ils peuvent vous dire merci. Oui, bon, là, je vais plomber l'ambiance, c'est dommage. J'aurais plutôt dû amener des bulletins scolaires aussi, je pense, si on pouvait se souvenir. Non, parce que c'est important, ça. Non, ouais, c'est… C'est symbolique, ça. C'est très symbolique. Alors, c'est un fait divers qui m'a énormément marquée. Donc, Livia et Alessia sont deux jumelles, suisses, qui ont disparu. Donc, Marie-Françoise, je pense que tu dois te souvenir de cet événement aussi. Un fait divers, là aussi, hors normes. Des parents divorcés, un père qui a… C'est la semaine de garde et puis il ne ramène pas ses petites. Et puis, en fait, lui aussi disparaît. Il se suicide. Il se suicide en Italie, ville d'où était originaire sa compagne, je crois. Enfin, les parents de sa compagne, enfin, de sa femme, la mère des petites. Et avant de mourir, machiavéliquement, il a posté des lettres. Donc, la mère ne sait… Donc, cet homme est mort. On ne sait pas où sont les petites. Et la mère reçoit des lettres dans lesquelles il dit « Ne t'inquiète pas, les petites dorment en paix, etc. » Et donc, de là, commence une enquête pour essayer de retrouver ses fillettes. Cette enquête amène en Corse, puisque ce couple avait fait son voyage de noces en Corse. Et que cet homme, avant d'aller se suicider en Italie, a retracé un peu le chemin de la vie avec sa femme. Et il a pris le bateau. Il a pris le bateau pour venir en Corse. Autant on est habitué à couvrir des faits divers, des assassinats. Et comme je vous le disais au début de l'émission, on ne s'y habitue jamais. La mort d'un homme, la mort d'une femme, on ne s'y habitue jamais. Mais quand il y a des enfants, c'est le summum de l'horreur. Et quand vous êtes journaliste, on parlait juste avant d'un filtre qu'il faut mettre. Moi, avec les années, je pense que j'ai réussi à mettre un filtre. Mais pas pour les enfants. 99% du temps. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Oui, moi aussi. Donc là, effectivement, c'est un très mauvais souvenir. Ce matin-là, c'est le 12 octobre 2012. Et donc, le 16 octobre 2012. Et donc, je pars le matin pour aller interviewer Antoine Solacaro. Et lorsque j'arrive sur le cours Napoléon, l'artère principale de la ville d'Ajaccio, je reçois un coup de fil qui me dit, écoute, Marie-Françoise, ce n'est pas la peine d'aller chez Antoine Solacaro. Et je me dis, ah bon ? Et là, on m'annonce donc ce qui s'est passé, la mort d'Antoine Solacaro. Et on me dit, là, il y a un silence. Et on me dit, tu continues et tu vas couvrir l'assassinat d'Antoine Solacaro. J'ai dit, oui, d'accord. Et puis, voilà. Et ça a été assez, c'est un très, très, très mauvais souvenir. Et voilà, et ça raconte encore cette violence dans les rues d'Ajaccio, qui paraît si on voit la mer, on voit le soleil, on part un matin. Et puis, voilà. Alors, pour tout vous dire, je me suis permis de mettre, moi, une image, parce que je pensais que vous alliez m'en parler. Donc, comme vous ne m'en parlez pas, j'ai parlé d'elle. Vous savez qui c'est, Morgane Large ? Morgane Large. Menacée, on a essayé de lui dévisser ses pneus. On a essayé d'empoisonner son chien. Elle est journaliste radio en région, en Bretagne. Vous disiez tout à l'heure, on aide des gens, quand on fait ce genre de reportage, on aide des gens à coucher de quelque chose, on s'en fait des copains, mais on se fait des ennemis aussi. Vous avez conscience de ça ? Vous en avez, ils se manifestent, des menaces ? On ne fait pas plaisir à tout le monde. Je ne dirais pas qu'on se fait des ennemis. Enfin, moi, ce n'est pas comme ça que je conçois. Quand on travaille sur ces sujets-là, il y a des règles, journalistiquement parlant, je veux dire, à partir du moment où vous respectez ces règles, c'est-à-dire que vous travaillez proprement et que vous faites votre enquête le plus honnêtement, le plus droitement. Elle, c'est ce qui s'est passé pour elle aussi, Marion. Je vous contente, vous, clairement, depuis que vous sortiez ce que vous avez écrit, il y a eu un changement d'attitude ? Non, mais de toute façon, c'est normal quand on écrit des choses qui ne sont pas à la gloire des gens. Les gens réagissent. Je ne pense pas que nos vies aient changé, que ton quotidien aient changé. Ils réagissent comment, Marie-Françoise ? Lorsqu'on couvre des procès, les gens ne sont pas toujours très sympathiques, il faut le dire, mais c'est comme ça, ça fait partie du travail. Comme dit Marie-Françoise, quand tu prends l'exemple des procès, pour ma part, il y a peut-être une chose qui a changé, c'est que quand j'arrive sur un procès, par exemple, on ne va pas me regarder de la même façon, mais quand je dis « on », ça peut être les avocats aussi. C'est un peu tout le monde, c'est-à-dire que comme ça marque, j'imagine que Marie-Françoise, c'est un peu le cas aussi, on en avait parlé en préparant cette émission, moi, Vendée, c'est un livre dont je suis très fière, c'est un an et demi de ma vie. Ça fait 20 ans que je suis journaliste. Donc maintenant, quand j'arrive dans un procès, je suis allée il n'y a pas longtemps dans un procès, et les gens me regardent comme, voilà, c'est la personne qui a écrit Vendée, et peut-être eux vont chercher l'idée derrière que je n'ai même pas moi. Moi, je suis là pour RCFM, je viens faire mon travail, c'est mon job, etc. Donc peut-être que les gens vous perçoivent différemment. Ça, ça a peut-être changé dans certaines circonstances. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est symptomatique, enfin qui fait que cette histoire de manga de large intéresse et frappe, c'est qu'on a le sentiment que, alors, que journaliste en province, là en Bretagne, c'est une sinécure, quoi. Voilà, à faire des papiers sur le retour des tourismes, sur la réfection d'une église. Et là, on se rend compte qu'être journaliste, quel que soit l'endroit où on est, si on touche des intérêts qui sont contraires aux vôtres, ben oui, à ce moment-là, c'est un risque. Alors, c'est sûr qu'on risque moins, enfin, encore que dans le cas de cette dame, elle a beaucoup risqué, mais on peut dire qu'on risque plus sa vie sur un théâtre de guerre, etc. Mais, effectivement, si la puissance, enfin, si les intérêts auxquels on se confronte sont puissants, oui, effectivement, cette femme risque sa vie. C'est ce que j'allais dire, elle a touché... En Bretagne, on risque sa vie comme... Elle a touché l'industrie agroalimentaire, derrière laquelle il y a des finances énormes. On risque sa vie comme... Oui, mais vous aussi, vous aussi, les filles... Oui, mais c'est un petit... C'est le même... Enfin, c'est la même... Il faut du courage. C'est la même démarche. Disons qu'elle a sans doute travaillé sur des sujets, elle a su des choses et elle les a dites. Non, je ne parle pas d'elle, je parle de vous, là, Marie-François, elle. Mais, oui, enfin, en tout cas, c'est la même démarche, très certainement. Et il y a quelque chose qui est marquant aussi, c'est que c'est la première fois, figurez-vous, Philippe, sur ce plateau, que nous avons deux femmes et un homme. D'habitude, les hommes sont en majorité. Là, c'est une femme. C'est la chance. Vous avez de la chance. Il faudrait dire quelque chose aussi. Deux femmes qui écrivent ces livres... Trois avec ma co-auteur. Trois avec votre co-auteur. Il y a quelque chose avec les femmes ? Comment vous l'analysez, vous, ça, Marie-Françoise ? Ce n'est pas un hasard ? Pour moi, je veux dire, c'est peut-être un hasard. Il se trouve qu'on a sorti le livre très rapproché. Mais les femmes sont très courageuses, oui, c'est sûr. Marianne ? Je ne sais pas. Moi, le courage, je pense que je laisse les gens juger par eux-mêmes. Moi, je n'ai pas trouvé ça extrêmement courageux. Par contre, le côté femme, et je ne suis pas féministe, le côté femme dans nos livres, pour moi, est très présent, mais plus sur la façon dont on a abordé ces sujets-là. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le banditisme. On n'est pas des pionnières. Il ne faut pas non plus en faire tout à l'heure. Non, mais quand même, Marianne, je vais vous laisser finir. Je vais vous laisser un petit peu quand je disais. Oui, oui, je sais, bien sûr. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le banditisme par des journalistes parisiens hommes. Là, il se trouve que c'est des journalistes en région. C'est quand même beaucoup plus rare en Corse. Et que c'est deux femmes. Il y a Antoine Albertine qui a écrit quand même. Il y a Antoine Albertine, effectivement. Il y a Antoine Albertine. Et puis après, il y a quand même une majorité de femmes. Donc, je vous en prie, continuez. Non, je disais que la façon d'aborder nos sujets, on sentait la touche féminine. Je pense que le côté, justement, plus humain, d'amener cette touche humaine et de ne pas se contenter de faits bruts, puisque le fait divers, normalement, c'est des faits bruts, etc. D'aller creuser et chercher le côté de la femme, de l'enfant, le côté humain, je pense que ça, c'est peut-être une sensibilité féminine qui nous a permis de l'aborder. Je pense qu'il y a une réalité aussi plus platement sociologique et que c'est un métier qui s'est énormément féminisé. Donc, il y a des femmes qui font du journalisme sportif. Il n'y en avait pas à l'époque où moi, j'ai commencé. Il n'y en avait qu'une dans la rédaction. On n'attendait la moitié. Peut-être, Philippe. Donc, forcément. Peut-être pas. Peut-être pas, mais je pense qu'il ne faut pas s'exagérer non plus. Moi, je ne suis pas trop femme. Il n'y a pas, genre... L'avenir nous le dira, alors. L'avenir nous le dira. On passe justement à l'avenir, tiens. On va voir un petit peu, justement, vos vocations, ce que ça va donner dans le futur. Ça, c'est moi. Et tiens. C'est moi. On enchaîne directement. Alors, ça, c'était une photo qui a été prise il y a quelque temps au Collège Saint-Paul à Ajaccio. Le collège avait contacté la radio RCFM. Il voulait faire des ateliers radio avec une classe. Et donc, j'avais été faire ça avec plaisir. C'était il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. Donc, pourquoi je mets cette photo ? Je n'en avais pas d'autre qui illustrait. Mais ce matin encore, je donnais aussi... J'intervenais sur le diplôme universitaire journalisme et corseophonie. Donc, c'est un DU qui existe. C'est la troisième promotion. Moi, j'interviens depuis la toute première promo. Cette année, je suis fil rouge. C'est-à-dire que je me suis investie encore plus dans ce DU qui est fait en alternance avec les médias locaux pour apprendre le métier de journaliste aux jeunes. Parce qu'on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Et puis, surtout, l'avenir, c'est eux. L'avenir, c'est plus nous, même si on n'a pas fini, évidemment, notre carrière, etc. Mais l'avenir, c'est quoi ? Il rentre pour quelles raisons dans le journalisme ? Dans ce cursus, il y a une semaine fait d'hiver justice. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. C'est un peu compliqué. Bizarrement, ils sont au courant. Ils lisent le livre de Marie-Françoise. Ils lisent Corse Matin. Mais eux-mêmes, aller faire ça, ça ne leur plaît pas. Et donc moi, j'essaye aussi, on ne parle pas que du fait divers, mais sur le fait divers, j'essaye aussi de leur montrer qu'il y a différentes façons de l'aborder et que je peux peut-être susciter des vocations. Mais n'oublions jamais que ma vocation première, la mienne, c'est la radio, avant le fait divers, et le journalisme. Et que donc, la palette, elle est large. Et que si je peux aller éveiller dans chaque promo une vocation, je serai la plus heureuse du monde. Autant de femmes que d'hommes ? Ah non, il y a beaucoup d'hommes. Cette année, sur neuf, il y a... On répond indirectement à Philippe Rité. C'est parce que là, c'était régional. Oui, alors ça, c'est une photo d'Edouard Elias. C'est un photographe que j'ai rencontré à l'occasion de la sortie de mon livre et qui a pris une photo des montagnes. Je crois que c'est au-dessus de Propriane. C'est la Corse. Et j'ai trouvé que... On ne devine pas bien ce que c'est, en fait, quand on voit, on ne sait pas si c'est des montagnes et tout. Et sur ce territoire qui peut être très beau, mais en même temps... Contrasté. Très inquiétant. Mais il ne l'a pas pris par hasard, cette photo, Marie-Françoise. Il l'a pris à quelle occasion ? Non, il a pris à l'occasion. Il est venu travailler. Il va faire une exposition bientôt. Et il va faire une exposition sur... Il a rencontré des gens des collectifs anti-mafia. Et ça, c'est important, parce que vos livres sont renforcés par ces collectifs. Les collectifs sont renforcés. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'opère un peu dans notre société ? Alors, c'est vrai que c'est une question très intéressante en ce moment. Est-ce que, voilà, où en est-on aujourd'hui en Corse par rapport à ces questions-là ? Ces collectifs, ils sont nés. C'est vrai que c'est un fait. Ils sont là, ils sont nés. C'est récent. Donc ça, c'est un nouveau point. Après, est-ce que la société... Quel regard portent les gens sur les gens qui peuvent être... Sur ces criminels, les gens qui font du racket, les gens qui ont une emprise sur les marchés publics ? C'est toute la question. Il y a peut-être encore une certaine empathie, sympathie. Si je peux apporter un bémol sur ça, évidemment, les collectifs citoyens, c'est très bien. C'est très important. Mais ça a déjà existé. Et justement, moi, dans le cadre de mes recherches sur le livre, j'ai passé des journées entières, entières, entières aux archives départementales et à aller fouiller la presse des années 60, 70, 80. Et j'ai découvert que des collectifs anti-mafia avaient déjà existé, qu'il y avait eu des manifestations nombreuses, populaires, avec des banderoles avec écrit le mot mafia. Parce qu'on dit souvent, oui, le mot mafia, on ne le prononçait pas. Mais là, il était écrit. Donc voilà, maintenant, soit on est optimiste, soit on est pessimiste. Mais ça a déjà existé. Et ça n'a pas abouti. Les choses ne se sont pas arrangées. C'est bien qu'il y ait des collectifs. Ça a déjà existé. Après, il vaut mieux qu'ils existent, évidemment. – J'ai compris. – Il vaut mieux que ça existe. Est-ce que seuls les collectifs auront le pouvoir de faire quelque chose ? – Parce que, de mon expérience italienne, j'ai rencontré énormément de collectifs anti-mafia en Sicile. C'est presque ceux que Chia Chia, l'écrivain italien, appelait les professionnels de l'anti-mafia. Et il se passe un phénomène étrange, c'est que ces associations reçoivent des aides, des fonds, on leur donne la gestion, ici, d'un restaurant qui a été mis sous séquestre, là, de terre, d'olivier, etc. Et ça crée une autre, alors, pas une autre mafia, le mot serait beaucoup trop fort, mais une autre forme d'intérêt lié à la mafia, même si c'est son contraire. Et effectivement, les professionnels de l'anti-mafia, cette phrase de l'écrivain italien Leonardo Chia Chia, qui a été prononcée dans les années 60, avait beaucoup choqué l'Italie. Mais il faut faire attention à ça, qu'il n'y ait pas non plus une professionnalisation de la contestation. C'est-à-dire que la mafia est tellement tentaculaire, elle est tellement enracinée, moi, je pense qu'il y a un phénomène culturel à la mafia, qu'elle arrive à phagocyter, à ingérer... Même les entreprises les plus vertueuses. Même les entreprises les plus vertueuses. Et moi, ce qui me choque dans tous vos livres, c'est à la fois qu'à chaque fois, on tombe sur cette histoire de fils qui veulent venger des pères ou d'enfants victimes des activités mafieuses de leurs géniteurs. Et c'est aussi autant de violence pour des gains qui, de mon côté, enfin, en tant qu'à la fois correspondant en Italie et continental aussi, qui me paraissent dérisoires. C'est-à-dire que dans le livre de Marie-Françoise, on s'entretue pour le contrôle de la chambre de commerce de la Corse du Sud. Quand on s'entretue dans l'arène Drangheta, on s'entretue pour des marchés qu'on estime à être de 40 milliards d'euros. C'est-à-dire... Oui, c'est une autre échelle. C'est une autre échelle. Ceci dit la chambre de commerce à l'échelle de l'Ajaccio, les budgets de la chambre de commerce. Vous vous rendez compte à quel point... Quelle est la valeur de la vie ? Quelle est la violence ? Oui, oui, quelle est la valeur, oui, bien sûr. C'est comme si on s'entretuait pour la gestion d'un supermarché. Enfin, j'exagère, mais moi, ce qui me frappe vraiment, c'est la différence. Entre le gain et le drame. C'est aussi pour ça qu'il y a tout un débat sur le mot mafia en Corse. Je pense que la mafia, c'est à partir du moment où on mêle des politiques, des bandits, des magistrats, des policiers. La mafia, on a aussi bien le livre de Marmont. À partir du moment où il y a une pénétration... Ce n'est pas que l'histoire d'argent, on voit l'Ivoire. Non, bien sûr. Ce serait trop facile que ce soit pour... Il y a cette notion-là, quand même, aussi. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas... Et comme pour la mafia, ce n'est pas que l'histoire des 40 milliards. Enfin, bref, on ne va pas... Selon moi, en tout cas, et c'est pour ça que l'on livre est passionnant. L'histoire de pouvoir, tout simplement. Mais l'argent va avec. Le pouvoir, à quel prix, là ? Quel prix a le pouvoir ? C'est à quel prix, on l'estime, visiblement. Exactement. La chambre de commerce de Corse du Sud, effectivement, c'est un pouvoir que certains estiment « digne ». Je mets des guillemets. C'est quelque chose qu'il faut absolument... Peu susciter. Je te l'inquiète, il faut régner. Cinq, six morts. Comme les déchets. Voilà. Comme tant de problématiques. Eh bien, on va voir. Allez, je vais vous laisser discuter sur l'avenir de la profession, selon vous. On va finir avec un sourire. L'avenir est forcément derrière moi. Et donc, cette photo... Et devant cette église. Cette photo, c'est une photo de l'église Notre-Dame de Bourg-en-Brest, qui est la collégiale Notre-Dame, c'est de Bourg-en-Brest. Donc, on voit, il y a une deux chevaux ici, une autre deux chevaux, visiblement, une 404. Donc, en fait, effectivement, j'ai toujours la même ville dans les années 70, parce que je n'ai pas l'intention de laisser tomber ce sujet-là. Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Donc, si je dois écrire autre chose, ça sera forcément puisé aux sources de mon passé. Et mon passé est dans cette ville. Pourtant, vous dites, dernière phrase, je n'étais plus d'ici. Je n'étais plus d'ici. Oui, je sais. Mais je n'en suis plus, ça, c'est vrai. Mais la ville, maintenant, est en moi. Moi, je n'ai plus besoin d'y aller pour la voir. Cette ville, elle est en moi. Alors, ce sera le prochain titre, cette ville est à moi. Cette ville est en moi. Merci, en tout cas, à tous les trois. Je suis persuadé que vous avez créé des vocations. Plusieurs, même. J'en suis sûre, Marion. J'espère. Bon retour chez vous. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vocation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501